Musique de générique Musique de générique ...et des tricératops. What the fuck ? Sérieux, vous avez déjà vu des pistes d'atterrissage avec des détritus ? De gros détritus ! Des paparazzi ? Et des tricératops. Ouais, on est vraiment dans un jeu vidéo ! Alors pour les détritus, il suffit de les ramasser et de les ramener à la belle ordure. Et pour les paparazzi et autres animaux, il faut leur gueuler dessus. Mais attention à l'extinction de voeux, représentée par la jauge en haut à gauche. Le tout peut sembler facile, mais le temps est limité, et encore plus si vous faites toucher. Le second niveau se situe à la douane de l'aéroport où il faut contrôler des marchandises. Ici, il va falloir stopper une contrebande de lampe-torche. Pas bien les lampe-torche de contrebande, vous pourriez prendre un coup de jus ! Il va donc falloir détruire la marchandise à l'aide d'un genre de vaisseau de Spice Invader, normal. Et attention à ne pas détruire la bonne marchandise, sinon pan-pan-cucu, game over au bout de quelques erreurs. Le vol peut enfin avoir lieu, et vous pilotez donc l'avion en ayant l'obligation de suivre le couloir aérien, sous peine d'utiliser trop de fuel et de vous écraser lamentablement. Ouille ! Mais c'est sans compter ces foutus oiseaux migrateurs qui ne pensent qu'à s'exploser à travers vos réacteurs. Si c'est possible dans la réalité, matez-moi ces emmerdeurs. Et paf le piaf ! Bon, sinon ça paraît simple à voir comme ça, mais ces foutus piafs sont systématiquement mal placés. D'ailleurs, comment un avion qui est censé aller aussi vite ne dépasse-t-il pas plus rapidement ces emplumés ? A croire qu'ils font du vol en marche arrière pour faire chier leur monde. Dernier niveau et certainement le plus difficile, la machine à acheminer les bagages. Celle-ci semble fonctionner à la vapeur, et les tuyaux se percent régulièrement. Vous devez donc, toujours en temps limité, récupérer des outils et fixer la fuite. Plusieurs difficultés, les bagages en eux-mêmes et les araignées, vous font perdre du temps lors d'un contact direct. Mais en plus, le niveau en lui-même est construit de manière diabolique, qui fait que si vous loupez une plateforme pour aller chercher un outil par exemple, il devient obligatoire de faire tout le tour du niveau pour réatteindre l'outil avant qu'il ne disparaisse. C'est le niveau le plus dur et le plus sadique du jeu. Si vous le passez, le jeu boucle avec plus de difficultés et des nouveaux paparazzi touristes, par exemple pour le niveau 1. Le jeu est bien réalisé, simple à prendre en main, original et addictif. Je ne peux que vous conseiller de l'essayer. Ça change non seulement des jeux commerciaux, mais même des autres Ambrou. Un vrai petit ovni. Chucho Rocket sur Dreamcast, vous connaissez ? Mais si, ce jeu qui a été offert gratuitement à l'époque, où il fallait guider des souris de l'espace vers leur fusée, sans qu'elles ne se fassent bouffer par des chats de l'espace. C'était non seulement un puzzle game, mais également un jeu d'action à 4 joueurs, où tous les coups de pute étaient permis et surtout conseillés. Et jouable online ! La version Spectrum est plus sage, et s'appelle All Present Uncorrect. Plus sage, car c'est maintenant uniquement un jeu de réflexion solo, où le but est de guider des cadeaux qui ont des pieds vers les hôtes du Père Noël, en évitant les pièges mortels, à savoir des trous ou des marteaux par exemple, qui pourraient casser les jouets pour les pauvres n'enfants à Noël. En phase 1, vous posez les flèches pour guider vos cadeaux. Et puis en phase 2, vous lancez la séquence pour voir si c'est réussi ou pas. Tout est axé sur la réflexion, et la partie action n'existe plus. Si les premiers niveaux sont plutôt simples, les suivants donnent rapidement du fil à retordre, et des niveaux, il y en a quand même 40. Si vous êtes fan de ce genre de jeu et que 40 niveaux vous paraissent peu, en bonus, un éditeur de niveaux est disponible. Forcément, si c'est vous qui créez le niveau, c'est que vous avez la solution, mais c'est toujours ça de pris en bonus. Je dois avouer que je ne suis pas un grand fan de genre de casse-tête solo, mais All Present Uncorrect est tout simplement et efficacement réalisé. Il comblera, je pense, tout type de pervers aimant se torturer les ménages. Un jeu à emmener avec soi sur une console portable capable d'émuler le ZX Spectrum. Chippo 8D sur Commodore 64 est un jeu psychédélique qui va vous rendre épileptique. D'ailleurs, le warning de début de jeu est explicite, ça va clignoter de partout. Heureusement, c'est désactivable, mais ça serait bien dommage de ne pas profiter de ses effets stromboscopiques. Dans ce jeu, vous incarnez deux moutons armés. Le but étant de sauver un maximum de leurs congénères pour scorer et de détruire, eh bien, tout ce qui n'a pas de laine et qui ne fait pas mais... Le mouton du bas se contrôle avec les directions gauche et droite du bâton de joie, celui de droite avec les directions haut et bas de ce même bâton de joie. Le bouton de tir fait tirer simultanément les deux moutons, horizontalement et verticalement. Chaque niveau nous propose des ennemis différents, par exemple des chameaux, ou des chevaux, des têtes ou des disquettes pirates. Le jeu est prenant et devient vraiment difficile dès le cinquième niveau, ce qui le rend intéressant malgré sa forte répétitivité. Et puis, on a envie toujours d'aller plus loin pour voir les ennemis qui vont nous tomber dessus. Et puis, il faut également sauver vos congénères. Et dans le feu de l'action, il faut bien avouer qu'on passe plus de temps à les tuer qu'à les sauver. Shippoid est un jeu à tester pour son côté délirant et son action non-stop et trépidante. De plus, cet homme-brou sur Commodore 64 change beaucoup de toutes les productions faites avec Shoot Them Up Construction Kit. Parlant de Shmup Construction Kit, Mutilator est un jeu livré avec Shippoid qui a été créé avec Shoot Them Up Construction Kit. Mutilator est un jeu où vous devrez envahir la terre et plus précisément, écraser des tonnes de vaches. Non, non, là je ne vous parle pas de la princesse Peach et de ses amis femelles, bien entendu, mais bien de nos amis bovins. Bref, ça va changer de sauver des moutons. Bon, on ne va pas se mentir, le premier niveau est plutôt quelconque et on doit arriver sur Terre en évitant des astéroïdes. Les choses sérieuses commencent au second niveau où des êtres humains essayent de détruire votre vaisseau. Défendez-vous, mais surtout, passez au-dessus des vaches pour les écrabouiller. Ça vous fera des points bonus. Le pitch du jeu est amusant, mais hélas, la réalisation ne suit pas l'ambition du scénario. Bon, essayez quand même quelques minutes, mais il y a bien de meilleurs jeux sur Commodore 64. A noter quand même une musique de sacrément bonne qualité, comme c'est souvent le cas sur Commodore 64. Voilà, c'est tout pour cette émission de la rentrée. On se retrouve très bientôt pour la prochaine émission qui parlera également d'Ombrou. A bientôt ! Sous-titrage ST' 501